Il y a encore beaucoup d'enjeux pour toutes les équipes et le match est en cours, mais messieurs, on vous souhaite une bonne soirée à notre antenne. De là ça ira jusqu'à Thomas Bellemare, première présence de l'homme phare de l'assurance. L'intention de Bellemare qui cherche la rondelle était derrière celui-ci, il est durement plaqué, chute, et là c'est le mieux qui vient à la défense de son coéquipier. Julien Ball, la bousculade se poursuit entre Carpentier et la ligne bleue, et là on en a assez, les juges de ligne qui vont intervenir. Ouimet et Carpentier, c'est davantage Carpentier qui semblait avoir des reproches à adresser à Ouimet. Au centre, Bouvain-Morissette qui vient de sauter dans la mêlée, repère et remêle le disque à la berge, un tir, l'arrêt et la rondelle qui avaient semblé momentanément échapper à Carpentier, la berge qui revient à l'attaque en compagnie de Bouvain-Morissette, le relais à ce dernier, Bouvain-Morissette lance, et il y aura punition à l'assurance-côte là-dessus. Relais qui ira à Bouvain-Morissette, mais il y aura plus défensif de le cours également. Bourque qui va de nuits en échec, reçoit la visite de la berge, la berge qui est allée d'un dardage à l'endroit de Bourque, et on va laisser le jeu se poursuivre. Ouimet et Népessis André. Le jeu a repris derrière le filet. On veut ramener le disque devant, c'est Rattel. Le but est marqué par Joey Rattel. A quelle insistance de part de Joey Rattel, il va lancer l'assurance-côte. Ça rate la cible, et là l'assurance-côte ne sait plus où donner de la tête. On est complètement embouteillé dans son territoire. Pendant ce temps, c'est Ouimet qui retarde la sortie de territoire des siens. Il perd le disque, et c'est Roy dans le tir de but. Frédéric Roy qui double avance d'assurance-côte. Quel gaffe en défensive du côté des éperviers. Oui, exactement. Relais en retrait pour son coéquipier en défensive. Dumont qui va lui remettre. Beaulac va entrer lui-même en territoire adverse. Beaulac remis sur sa droite devant le filet. Le tir, celui du Dumont, et rapidement le but marqué à 18 secondes. Les éperviers qui remettent. Contre-attaque les éperviers à deux contre un. Oud Caron, il va pour le tir. L'arrêt de Cadorette qui cède le retour à Potvin dans le coin. Durement mis à un chèque par l'osier. Fait soutirer le disque par le beau jeu des éperviers. Un tir sans avertissement de la part de Brunner. Dave Labrecque. Encore une minute 43 à l'avantage numérique. Alors, bouchure du filet, le tir de Carpentier. Ça lui revient. Et c'est le but marqué par Carpentier. Oui. Hugo Carpentier. Pierre, on se rend à la politesse. Avec Bouvet-Morissette, il est menaçant en compagnie de la berge. Bouvet-Morissette le tir. L'arrêt s'est repoussé. Retour libre. C'est à la baie qui va lui retourner. Vincent Donne. Le tir. L'arrêt. Et pas de retour. Cette fois concédé par Marco Cousineau. Medley a vu l'ouverture. Transporte. Laisse derrière lui. Un tir. Et c'est Blanchette qui fait dévier. Oh, il est venu bien près. A perdu son bâton en tentant de faire dévier. Oui. Va aboutir sur le bâton de Bourque. Aoud Caron. A Bouvet-Morissette. Le tir. Le retour concédé. Et Bourque qui vient frapper à la porte une deuxième fois. Puis, Labrecque attire un joueur. Lui, c'était Aoud Caron avant de relayer à nouveau à Lecour. Dans le sac de mise en jeu. Le tir de Medley. L'arrêt de Cousineau. Labbé comme pointeur. Avec Mimar, Lausier et Tremblay. C'est Lausier qui reçoit. Lausier s'avance sur le but. Marqué par Christophe Lausier. Un autre en avantage numérique. On a mis une minute dix, Mario. Va devenir un peu plus compliqué. Oui. Pour les hommes de Christian Deschênes. Elle remise en jeu. Un tir de Brodeur. C'est le but. Bien là, cette fois, on a remis quatre secondes, Pierre. Quatre secondes. Du côté de la surantion. Un seul défenseur. C'est Dumas. Rattel qui transporte. Laisse sa capacité. Le cours. Il va d'un tir. L'arrêt. Et Cousineau réussit non seulement à l'arrêt, mais à conserver le disque en sa possession. Altercation. On est à deux sur Jalbert maintenant. Il y aura une punition déjà, indique l'officiel. Jalbert qui laisse tomber les gants face à Huot. Il n'a pas eu le choix vraiment de laisser tomber les gants, Mario. Et là, c'est l'empoignade. Et Huot, pas laisser. Reviens sur ses pas. Retourne le disque derrière le filet à L'osier. L'osier qui est saisi. Là, on entend les murmures. Pierre, il y a peut-être un geste qui m'a échappé. Oui, je... Ouimet, pardon. Et c'est Bourque qui va s'amener. Tente de s'échapper. Bourque s'amène devant le gardien. Le tir. L'arrêt du bout de la jambière de Cousineau. On s'amène dans la zone adverse. Tremble et un tir qui est habilement dévié par Ouimet. Bien, ça va frapper l'écran protecteur et bousculable devant le filet de Cousineau. Encore une fois, des gants qui se passent au visage. Et au centre, à Bouvain-Morissette. Devant Gilbert, tente de le déborder. Un tir. Le retour à la berge. Et la rondelle qu'un peu tout le monde cherche, entre autres. Et surtout, le gardien Cadorette. Et encore une fois, un escamouche entre le Blanc-Bourque. C'était l'essage, Pierre. Est-ce que c'est bien? Non, c'était Bourque. Hier, et finalement, sorti du territoire qui s'organise du côté des éperviers. Mais c'est contré à la ligne bleue. Et Bâle qui va de quelques coups à l'endroit de Carpentier. Il cahouette maintenant. Punition à retardement. Et on va engager le combat à l'endroit de Bâle. Oui. C'est un petit peu dangereux. Et c'est Rattel qui est venu à la rescousse de son corps équipier. Jusqu'à Bâle maintenant. Fin de tir. Ça a touché le bâton de Dunn. Ses lèvres dans le coin de la patinoire. Relais dans l'enclave. Le tir et c'est le but marqué par Beauregard. Oui. Avec 22 secondes à faire. On menaçait. Du côté des éperviers. Carpentier a mis en jeu face à Gadoui. C'est remporté par Carpentier. Un lobe en fond de territoire. Rattel qui va marquer dans une cage déserte. C'est terminé. Et l'assurancière qui va l'emporter. L'assurancière qui va donc inscrire la victoire. et ainsi protéger sa priorité de 3 points au sommet du classement devant les pétroliers du nord de Laval qui eux sont sur le point de l'emporter à Rivière-du-Loup. Ici c'est fait. C'est complété. Victoire de l'assurancière de Thetford par la marque de 5 à 3 aux dépens des éperviers de Saray-le-Trade. Sous-titrage Société Radio-Canada